Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Calop Info. Aujourd'hui, nous continuons une fois de plus du côté du Mali pour vous présenter le groupe rebelle le plus dangereux du Mali en ce moment. Eh bien les amis, depuis la prise du pouvoir par le colonel Asimigoïta, son principal but est de lutter contre le terrorisme. Mais cette lutte s'avère être une tâche très difficile, en fait une des tâches les plus difficiles dans le pays, car, appelons-le, avant le colonel Asimigoïta, la France et l'ancien président malien a essayé de combattre le terrorisme du côté du Mali pendant plusieurs années, chose qui ne s'est avérée pas très facile car jusqu'aujourd'hui, le terrorisme du côté du Mali est passé d'une dizaine de pourcents à plus de 110%, car le terrorisme s'est véritablement emparé du pays tout entier. La guerre du Mali est une guerre qui date de depuis, les groupes terroristes se sont emparés du pays. Mais, dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter le groupe terroriste qui fait véritablement caillou d'huile dans la chaussure des soldats maliens, notamment les Fama. Bien que plusieurs victoires ont été remportées ces derniers moments par les forces armées maliennes, il reste encore beaucoup à faire puisque ce groupe armé semble être un des groupes terroristes les plus dangereux d'Afrique, voire même du monde. La guerre du Mali est un conflit armé qui a lieu au Mali depuis 2012, à la suite d'une insurrection de groupes salafistes d'iradistes et indépendantistes pro-Azawad. Elle s'inscrit dans le contexte de la guerre du Sahel et des rébellions Torek contre l'état malien. La guerre du Mali est véritablement en train de battre le cerveau du colonel Asimi Goïta qui s'est juré de faire amener l'ordre dans le pays. Le conflit est une conséquence de la guerre civile libyenne. Après le renversement du régime de Kanafi, les arsenaux militaires sont pillés par des groupes armés, tandis que des mercenaires Torek au service de la Jemaria arabe libyenne fuient vers le Sahara et rejoignent des mouvements rebelles avec des armes et plusieurs bagages. Le 17 janvier 2012, les rebelles Torek du MNLA, indépendantiste et dansa d'une salafiste déclenchent la 5e rébellion Torek contre le Mali. Bientôt rejoints par les iradistes d'Armi et du Moujao, ils prennent Agel, Hop, Menaka et Tessalik. A la suite de cette défaite, une partie de l'armée malienne tente un coup d'état en mars qui provoque un affrontement entre les Bérettes Verts et les Bérettes Rouges et désorganise les opérations dans le Nord. Les rebelles en profitent et s'emparent de Kida, Tomboutou et Gao. Le 6 avril, le MNLA annonce la fin de son offensive et proclame l'indépendance de Lazawad. Les combats ont alors fait des centaines de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Cependant, les groupes armés se déchirent en leur tour. Les divergences entre le MNLA et l'ENSADINE brisent leur alliance en juin. Les indépendantistes sont chassés de Gao par le Moujao et Akhmi et doivent abandonner Tomboutou. En novembre, le MNLA tente une contre-attaque, mais il est repoussé près d'Asongo, puis il perd le contrôle de Menaka. En fin 2012, les négociations échouent en janvier 2013 et les djihadistes lancent une offensive du côté de Sougou, Mopti et dans le centre du Mali. Eh bien les amis, ça c'est en quelque sorte la manière dont s'est rependu très rapidement les terroristes du côté du Mali. Mais en ce qui concerne le groupe d'iradistes le plus dangereux dans le pays aujourd'hui, il s'agit bien et bien du MNLA. C'est bel et bien le groupe terroriste qui fait véritablement caillou dans la chaussure des soldats des Fama, qui, bien que déployés dans plusieurs régions du pays, sont véritablement en train de remporter des victoires, mais la situation ne semble pas évoluer autant que ça, car ceux-ci ont tenu tête aux Français il y a de cela près de 10 ans. Mais, selon l'évolution de la situation entière, les forces armées malines sont véritablement en train de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour repousser ces attaques et ramener de l'ordre dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Croyez-vous que les femmes seront en mesure de mettre une fois pour tout le fond au terrorisme ambiant du côté du Mali ? Partagez la vidéo, vous allez me souhaiter être intéressante, d'abonner, moi je ne suis pas encore fait, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.